Vous vous souviendrez que la Chute, à son arrivée au pouvoir, avait affirmé que personne ne sert à y tuer pour rien. Ça c'est resté l'être morte. Pensons à eux et prions pour le repos de leur âme. Je voudrais m'adresser à l'assistance. Vous qui êtes présents dans la salle, mais aussi à ceux qui sont dehors et qui sont plus nombreux que ceux qui sont dans la salle. Ces jeunes, dont la plupart étaient là depuis 11 heures. Certains étaient à l'hôtel. J'ai au moins rencontré ce matin près de 1000 personnes. J'étais venu avoir une photo avec le président bien-être. Mais j'étais ému. Je leur ai posé des questions. Comment vous êtes arrivé ici ? 98% m'ont dit que c'est par le Nicaragua. J'ai été profondément gagné. J'ai pensé à leurs parents, à leurs mères, à leurs pères. Certains de leurs parents m'ont tout vendu pour priver les 10 à 15 000 dollars pour aider leurs enfants à partir. Et pourtant, ils aiment leur pays. Ils aiment leurs parents. Ils auraient voulu être à côté pour les aider. Mais ils sont dépourvus. Deux moyens. Ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de perspective. Et pour certains, ils sont persécutés. Parce qu'ils sont clés FDG. Ou parfois seulement parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est maladie. Il ne faut pas dire, mais il y a des vérités maintenant qu'on ne peut pas taire. Parce qu'il faut le dénoncer. Vous le savez, notre engagement, quand même à l'UEF, c'est pour bâtir une nation unie où l'égalité des droits et des chances est garantie pour tous les enfants. Nous voulons combattre la discrimination sous toutes ses formes pour que la dignité de l'homme, quelle que soit l'ethnie ou le parti auquel il appartient, soit respecté. Quel que soit le parti dont il est ici, quel que soit le pays dont il est ressortissable, quelle que soit la région où ils vivent, lorsqu'il est indigné, on voulait nous garantir le respect de ses droits et de ses libertés. Aujourd'hui, ces valeurs pour lesquelles on s'est battu, l'égalité des droits et des chances, est bafouée. Les engagements pris, les serments prêtés, sont trahis par la chute. Vous le savez, nous avions applaudi l'arrivée de la chute parce qu'on leur a cru sur parole. Ils ont dit qu'ils sont venus pour mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et au dysfonctionnement des institutions. Ils ont promis d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre très rapidement le pouvoir à celui que le peuple a choisi. Nous avons applaudi et personnellement, votre président, partout où sa voix porte, est allé pour défendre, pour défendre les jeunes, pour demander qu'ils soient accompagnés et soutenus et que la prise du pouvoir par l'armée en Guinée, ce n'est pas un coup d'état, c'est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. De bon, parce qu'on a cru que la parole donnée allait être respectée. On a cru que les serments, parce que le colonel Mamadi Doumbia, à l'époque, il est devenu général maintenant, avait juré sur la Charte de respecter cette Charte et de la faire respecter. Dans la Charte, le respect des libertés publiques et des droits humains était inscrit à l'aide capitale dans la Charte. Les engagements internationaux de la République de Guinée, à ce tégard, étaient repris dans la Charte. Ils ont juré de la respecter. Aujourd'hui, nous sommes devant quelle situation ? Vous n'êtes pas en même temps qu'ils sont. On ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'on sait, la Charte de la Médée et les forces spéciales sont venus les arrêter à ben de l'heure. Mais ils les ont arrêtés avec un autre, le jeune Cissé. Ils les ont transportés selon son témoignage à mon médecin après à Kassaf. Ils leur ont fait subir des traitements dégradables et humains. Et ils ont libéré Cissé le lendemain. Ils l'ont ramené à Conakry et ils l'ont libéré. Et ils l'ont témoigné. Mais le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant. La justice dit qu'il n'est pas au courant. Malgré le témoignage à Kaplan de Cissé, aujourd'hui on dit que ce n'est pas aimé. Mais ce qu'on sait, c'est que Foniquet, Manguet, ils l'ont projeté d'organiser une manifestation pour dénoncer la chèreté de la vie, le musulman de la presse et les dérives de la transition. Et on a vu les picotes de la chèreté de la mairie selon tous les témoins. Aujourd'hui, ils sont forts et disparus. Personne ne sait s'ils sont en vie ou pas. L'État, dans tous ces compartiments, dit qu'il ne sait pas, que ce n'est pas lui. Et l'État, le gouvernement dit que lorsqu'on est majeur, on a le droit de disparaître. et c'est ce qu'ils ont fait. Mais, on va juger Mamadi Doumbia sur la base de ses engagements. Nous l'avons dit ici et répété, on a soutenu. Il a promis. Il a dit qu'on va organiser une sélection transparte dans un délai raisonnable. Ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Mais en plus, ils ont inscrit dans la charte que les membres du gouvernement du CNRD et du CNRD ne seraient pas candidats pour la transparence et l'équité des élections. Ils ont dit qu'aucune situation, aucune situation ne pourrait désormais justifier la violation des droits de l'homme. Cinq ans, cinq jeunes n'étaient pas du droit à la justice. Ça, c'est le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Des enfants de 14 ans, 12 ans, 20 ans. Pour certains, ils viennent dans la rue pour s'amuser. Ils ont été abattus froidement. Donc, vraiment, ne s'est pas émis. Aucune enquête n'a été menée pour identifier les auteurs et les déférer devant les tribunaux. Donc, ils l'avaient juré de respecter les droits humains et avaient dit qu'aucune situation d'exception ne peut justifier la violation des droits humains. Ils n'ont pas respecté. On arrête déjà des jurés activistes de la société civile Fonique et Mille. Après, on dit qu'on ne sait pas qui l'a arrêté. Alors que c'est leur obligation en tant qu'État qui continue de percevoir les impôts, de savoir mettre tout le monde à l'heure de pick-up et s'ils s'est efforé. C'est la gendarmerie, c'est le scopique qui les a arrêtés. La justice a fait une communique et on n'est pas au courant. L'État renchait qu'on n'est pas au courant. Ils sont portés disparus. C'est une violation des droits de l'homme. Le général s'est dit qu'il est arrêté, jugé et condamné. Mais on ne l'envoie pas là, on envoie les prisonniers, personne ne sait où il était et on retrouve un cadavre. Certains d'entre vous vous disent « Ah, mais pourquoi c'est lourd ? J'ai fait une publication pour présenter les condamnances à l'armée et à sa famille. » Mais c'est lui qui était venu te déloger. J'ai dit quelle que soit la victime de l'injustice, ce n'est pas ce qui intéresse l'efflégie, c'est l'injustice. Donc on ne cherche pas les relations qu'on a avec on veut que c'est dans le pays l'injustice. Quelle que soit la victime, nous la dénoncerons. Quelle que soit la victime, la victime, nous compatirons avec la famille et les proches de la victime. Même si elle n'est pas IFKG, pour vous écrire que ce soit une aide humaine. Si elle est victime de l'injustice, nous dénonçons. c'est ça, pour ça, on n'est pas là pour une ethnie, pour un groupe particulier, on est là pour les valeurs, pour que les droits humains soient respectés. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit l'ethnie dont vous êtes ressuscitant, quelle que soit votre parti dans lequel vous militez, quelle que soit votre nationalité, si vos droits sont violés dans notre pays du fait du gouvernement, nous dénoncerons et nous compatirons avec la famille des victimes. Donc, aujourd'hui, Madame les libertés publiques sont sacrifiées, malmenées. Des journalistes sont persécutés. Des radios de grande audience comme Espace, Filme FM, Diomam, ils ont décidé de retirer les agréments et de fermer leurs déplacements. Maintenant, on chômage plus de 1000 personnes qui vivaient de cette activité simplement parce que ces radios étaient jugées critiques vis-à-vis du gouvernement. La liberté de presse est consacrée par la charte qu'ils ont même rédigée et jurée de respecter et de faire respecter. Nous sommes à l'IFBG, certes, pour chercher le pouvoir pour changer cette situation, mais nous sommes aussi dans certains partis politiques au devoir dénoncer des dérives, les violations des droits humains, les restrictions des libertés publiques. Donc, la liberté de la presse, tout ce qu'ils ont promis n'aurait resté. Et le comble en présence d'un grand projet de construction. ont refusent d'intégrer les dispositions en utilisant la candidature des membres du CNRD, du président du CNRD, des membres du CNRD, des membres du CNRD et du gouvernement. C'est eux qui avaient écrit librement l'engagement et qui ont écrit intégrer ces dispositions dans la charte qu'ils sont gelés de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, on dit que c'est le ministère de l'administration du territoire et les préfets qui organisent les élections. Ils ont pris le contrôle des collectivités parce qu'ils ont mis des délégations spéciales parce qu'ils ont renvoyé ce qu'ils ont dit. Ils ont décidé que les chefs du district et de Capri vont être nommés par le gouverneur. Ils ont dit la CNRD, c'est eux, parce qu'ils sont neutres. Ils ne veulent pas d'organisation des élections, ils ne veulent pas de CNRD. C'est le ministère et les préfets qui vont organiser. Si le patron de l'agent est candidat en violation de son serment de la charte et de tous les engagements qu'il a pris publiquement parce qu'il y aura une élection pour sacrifier la démocratie or nous ne sommes pas pour la démocratie. Nous n'avons pas d'avoir le suffrage des guinéens. Grâce à votre confiance, on a été élu en 2010, en 2020. Notre victoire a été volée. Aujourd'hui, on a pris des engagements d'organiser des élections libres, transparentes et équitables. Et dit, maintenant, non, ça change. Le patron de l'agent peut se présenter. Il dit, non, non, mais ce n'est pas dans la Constitution qu'on met ça. Rien n'empêche qu'on mette dans la Constitution, dans les dispositions transitoires, que les engagements qui avaient été pris dans la charte seront respectés. parce que la Constitution, une fois adoptée, va annuler et remplacer la charte. Si ces dispositions ne sont plus dans la Constitution, on n'a rien à opposer à Maman d'ici. S'il veut être candidat. Donc, ça aussi, c'est une trahison d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous ne battons pour que notre pays soit riche par les principes et les règles de la démocratie et de l'État de droit. Nous ne pouvons pas laisser faire. Il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte pour que la démocratie, l'État de droit, vous vivez ici aux États-Unis, vous connaissez les avantages de l'État de droit. Si tu as un accord avec le droit, la loi, tu es tranquille. Si tu as un mérite, si tu te bats, tu fais prospérer ton entreprise, tes gains t'appartiennent, sont protégés par les doigts. Si tes enfants vont à l'école, ils réussissent, si les entreprises réussissent, ils font le test, ils gagnent, on ne leur demande pas grand-chose. C'est le mérite. Mais vous connaissez les discriminations qui existent dans notre pays. ce n'est même pas décent à en parler. Les discriminations de nature ethnique et politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans notre pays. on va investir dans le cadre du seul en trois ans, 18 milliards de dollars. Ce n'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un pays africain. 18 milliards de dollars en trois ans. l'État gagnent. Mais où va l'argent ? Trois destinations. Acheter des armes et des équipements pour mater toute velléité de leur retirer le pouvoir ou de les obliger à faire des élections pour donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Ils en ont parlé ils ont juré de le faire ils ne veulent pas ça ils veulent confisquer le pouvoir. Donc ils ont pris l'argent public ils ont acheté des armes et des équipements pour mater réprimer toute velléité de revendiquer le respect du droit. L'autre destination c'est l'enrichissement de la corruption de titres humains de l'église. Alors la troisième destination c'est l'argent de conscience. des partis politiques des religieux des organisations de la société civile pour que tout le monde adhère à leur idée parce que les gens sont pauvres l'argent on donne l'argent tout le monde est le meilleur il faut changer les textes il faut abandonner les sermons les engagements pris il y a beaucoup d'argent dans le monde il faut acheter des consens voilà pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés notre combat n'est pas terminé malheureusement on aurait voulu que l'on commune il faut que notre pays soit un état de droit où le droit du peuple de choisir que ses dirigeants soit respecté au niveau de la commune au niveau de l'assemblée au niveau de l'exécutif c'est la démocratie vous voyez ce qui se passe au Sénégal vous connaissez ce qui se passe ici je suis invité à la convention des partis démocrates il faut se battre pour obtenir la confiance des électeurs c'est en l'ordre de ça seulement qu'on peut exercer le pouvoir exécutif mais chaque fois on prend le pouvoir par les armes on le garde par les armes et par la corruption en utilisant l'argent public c'est pas ça que nous voulons pour notre peuple conséquence voyez cette jeunesse ils aiment leur vie ils aiment leurs parents ils n'auraient pas voulu les quitter mais il n'y a pas de perspective ils sont discriminés parce qu'ils sont réfugiés ils sont discriminés parce qu'il y a ça le pauvre qu'il y a c'est pas le limite ils en ont eu marre ils partent à l'aventure beaucoup sont morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique sans arriver à destination ceux qui sont passés par la Nouvelle-Courouba beaucoup sont arrivés mais certainement il y en a qui sont morts à route combien hâte il faut aller vers les canaries en prenant des embarcations précaires vers le Sénégal pour aller qui passent par le Nouvelle-Courouba j'ai rencontré des jeunes à Paris qui m'ont raconté leur aventure de l'Élouma à Paris en passant par Bamako Ouagetko Niamé Agadès la Libye la prison et tout ce qu'il a subi avant d'arriver à Paris voilà la famille bienvenue dans cette petite vidéo on a tous entendu le discours du président de l'IFTG Elas c'est l'Odalin Diallo aux côtés de New York vous savez actuellement le président de l'IFTG est en tournée aux Etats-Unis il est un peu revenu au fait sur les engagements pris par le général Mahmadi Dumbuya selon le président de l'IFTG les engagements que le général n'a jamais respecté malgré qu'il a juré sur la charte de la transition mais aussi il est revenu sur le cas des leaders du FNDC et aussi du feu général Sadiba Koulibaly le président de l'IFTG a parlé au fait des mots que souffrent actuellement notre pays et cette fois-ci il a prévenu en tout cas que l'IFTG ne va jamais se laisser faire vous avez bien entendu son discours et voilà les éléments quelques éléments qu'il a en tout cas abordé dans son discours alors la famille partagez cette vidéo maximum on se reprend pour une nouvelle autre vidéo à très bientôt à très bientôt et à très bientôt